D'abord, je cherche à comprendre la cause des injustices sociales. J'essaye de voir s'il n'y a pas une cause principale pour toutes les injustices sociales. Quand on a un problème, quand il y a un mal à soigner, évidemment, ne vous en prenez pas aux conséquences, vous ne réglerez pas le problème. Ne vous en prenez même pas aux causes. Elles sont multiples, tout est multifactoriel, ce n'est pas ça. Il vaut mieux chercher parmi toutes les causes. La cause, s'il y en a une, au moins une des causes déterminantes, c'est-à-dire celle qui détermine les autres causes. Et c'est celle-là qu'il nous faut, c'est ça que je cherche. Alors, je partage avec tous les copains résistants, depuis que je fais de la politique, je rencontre plein de gens qui résistent depuis toujours, et je partage avec eux, évidemment, toutes ces luttes. Et j'ai fait un schéma pour vous montrer la variété des sujets sur lesquels les gens résistent. Et donc j'ai fait ça sous forme d'arbre. Et l'arbre, ça permet de montrer que je m'étonne que toutes ces résistances s'en prennent à des choses importantes, mais qui ne sont que des conséquences. Et je trouve que personne n'essaye de comprendre la cause de tout ça. Et il me semble que j'ai trouvé, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression d'avoir trouvé, une cause commune à toutes ces impuissances, à toutes ces injustices. Donc je pars des conséquences, des injustices sociales, j'essaye de comprendre d'où elles viennent. Il me semble qu'elles viennent de l'absence de contrôle des pouvoirs, qui produisent une impuissance populaire. Et je pense que s'il y a des injustices sociales, c'est parce que les gens bien, les gens normaux n'ont pas le pouvoir de résister. Tous ces gens qui résistent, et que je connais, tous ces militants, ils résistent, ils passent toute leur vie à se bagarrer, ils ne changent rien. Comment ça se fait ? Parce que leur impuissance politique leur interdit d'agir. Mais d'où elle vient cette impuissance politique ? Pour ce que j'en analyse, je pense que cette impuissance politique vient de la Constitution, du texte qui fait que les élus ne sont pas révocables, ils n'ont pas de compte à rendre, on ne peut pas choisir nos candidats, on n'a pas de référendum d'initiative populaire, de notre initiative nous ne pouvons décider de rien, la monnaie, on la laisse privatiser, parce que dans la Constitution, il n'y a rien pour obliger au fait qu'elle soit publique, etc. Je n'ai pas le temps de développer, mais dans la Constitution, toutes nos impuissances sont programmées, ça ne vient pas du ciel, c'est écrit quelque part. Alors, j'essaie toujours de comprendre quelle est la cause de cette cause. Qu'est-ce qui fait que, partout dans le monde, toutes les Constitutions programment l'impuissance des peuples ? Ce n'est pas un complot, ça ne peut pas être un complot, pas tout le temps et dans tous les pays, ce n'est pas ça, c'est autre chose. C'est un processus universel qui doit avoir une cause universelle. Et il me semble que ce qui fait que toutes ces Constitutions sont mauvaises, qu'elles programment l'impuissance des gens, au lieu de programmer notre puissance, et au lieu de nous garantir contre les abus de pouvoir et programment notre impuissance, je pense que c'est parce que ceux qui écrivent la Constitution, les auteurs Constituants, ceux qui écrivent la Constitution ont un intérêt personnel à ne pas écrire de bonnes Constitutions, à ne pas écrire notre puissance. Et ils sont jugés partis, ce sont des professionnels de la politique. Et cette cause-là, là on est proche de la cause des causes, ce n'est pas leur faute, ce n'est pas eux qui sont des pourris, c'est nous qui les laissons écrire. Pour comprendre l'importance de cette erreur, il faut que je rappelle qu'est-ce que c'est qu'une Constitution. Les peuples, nous, depuis longtemps, depuis 2500 ans, avons besoin de mettre au-dessus de nous des représentants pour produire et appliquer un droit écrit qui nous protège contre l'arbitraire des plus forts. Donc ces gens-là sont très utiles, évidemment, ils produisent un droit dont nous avions besoin pour pacifier notre société, mais en même temps, ils sont très dangereux. C'est-à-dire que si jamais ils se mettent à abuser, s'ils se mettent à servir les intérêts d'une caste au lieu de servir l'intérêt général, ou s'ils se mettent à abuser du pouvoir en devenant fous, puisque le pouvoir les rend fous systématiquement, Oui, ça fait 2500 ans qu'on sait ça, le pouvoir en fous, tous les pouvoirs ont une tendance à abuser. Toujours, Montesquieu. C'est comme une loi physique implacable. Et il y a une idée géniale pour nous protéger de ça, c'est la Constitution. Alors la Constitution, qu'est-ce que c'est ? C'est un texte qui est au-dessus des pouvoirs et qui ne sert pas du tout à organiser les pouvoirs. Les pouvoirs n'ont pas besoin de nous pour s'organiser. Pas du tout. La Constitution, tous les citoyens devraient savoir ça. La Constitution, ça sert à affaiblir les pouvoirs. Ça sert à inquiéter les pouvoirs pour nous protéger, nous. Nous protéger, nous, contre les abus de pouvoir. Mais attendez, si les représentants doivent craindre la Constitution, ils ne pourraient pas qu'ils l'écrivent eux-mêmes. Sinon, s'ils l'écrivent eux-mêmes, ils vont programmer leur puissance et notre impuissance. Un enfant comprend ça. Donc l'idée centrale, mais vraiment, c'est une idée essentielle, c'est que ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Et ce n'est pas à eux. Il ne faut pas attendre que ce soit eux qui renoncent à écrire le pouvoir. Ils ne renonceraient jamais. La solution ne viendra pas d'eux. Elle viendra de nous. C'est à nous de leur interdire d'écrire la Constitution.